une petite vidéo de yoga dynamique pour mes élèves pendant cette période donc on va faire une série principalement issus du yoga ashtanga vous allez prendre le temps à la respiration observez comment est ce corps en début de pratique il est un petit peu raide au contraire déjà un petit peu chaud c'est peut-être dans l'avancée de la journée c'est contracté progressivement en commençant par détendre les pieds dans le sol puis je rapproche les chevilles j'engage un petit peu les mollets, je verrouille les reculs je contracte les palmes secs, je pousse les manches en avant je relâche les fessiers, je l'engage avant je relâche les épaules installez-vous dégagez le serneur ouvrez les yeux, préparez-vous, sauvez la masque à part, inspirez dans le salon, vers le ciel, regardez, pousse, expirez les bras par les côtés, rentrez bien avant le planche, vers l'avant relâchez le front sur le tibia, inspirez le bout des doigts au sol ou sur le tibia, allongez le dos, avalez le ventre, expirez, on marche ou on saute à l'arrière, inspirez, je suis dans la planche essayez d'être bien longue dans cette posture avec les jambes en diagonale, inspirez, puis expirez, déposez les genoux au sol et le sternum immédiatement dessus les pieds sur le sol, vous êtes dans le bouge angasana, le petit en fait, donc on garde les coudes le long du corps expirez, on relâche vers le sol, crochetez les orteils, inspirez, expirez, adho mukha svanasana, le premier, je fais ce que j'ai envie de faire, si j'ai envie de bouger les jambes, je bouge les jambes si j'ai envie de bouger la nuque, je bouge la nuque, vous vous échauffez, prenez le temps vraiment de faire ce qui vous est agréable, montez sur les orteils, décollez les talons puis stabilisez-vous, regardez le nombril, nombril les biceps vers l'extérieur, fléchissez les genoux, inspirez, expirez, expirez un petit saut à l'avant, sinon on marche inspirez, rentrez le ventre, allongez le dos, expirez, relâchez, frottez bien, inspirez, ouvrez les bras par le côté, expirez, relâchez les mains devant le cœur on enchaîne, une deuxième, inspire, bras s'allongez, expirez, rentrez bien les entrelachés, inspirez, le dos s'allongez, expirez, on peut tenter un sauveur derrière inspirez, planche, expirez, chaturanga, complessive de ton forme, inspirez, dessus les pieds, expirez, adho mukha allez-y, allez-y, à votre rythme, si vous sentez qu'il va y avoir un demi-chaturanga encore, vous en faites un demi, si vous ne voulez pas sauter, vous ne sautez pas rien n'est imposé, chacun a son corps, son rythme préparez-vous à sauter, fichez les genoux, inspirez, garde à l'avant, expire, sautez le pied-jeu, inspirez, doucez à l'ange, expirez, relâchez, frottez bien et inspire, urvastasana, expirez, les mains devant le cœur, samastitia, on y va, inspirez, expirez, plongez vers l'avant, relâchez, rentilez, inspirez, le dos s'allongez, avalez bien le ventre, dégagez le cernon, expirez, sautez à l'arrière, inspirez, vous êtes dans la planche, expirez, chaturanga inspirez, inspirez, chien tête haut, et à l'expire, chien tête en bas, posez-vous, relâchez la nuque, allongez le dos, fléchissez les genoux, inspirez, fléchis, expirez, sautez pied-jeu, inspirez, adha utanasana, expirez, utanasana, inspirez, urvastasana, expirez, samastitia, on fait sourire la mascarbe, on n'en fait que deux, les bras s'allongent, j'inspire, j'expire, je fléchis les genoux, j'inspire, je tire les bras vers le sol, j'expire, je descends mon bassin, regardez bien les genoux au sol, regardez les pouces, inspirez, tendez, expirez, relâchez tranquillement, frontiez bien, inspirez, allongez le dos, expirez, on marche, on saute à l'arrière, on est dans la planche, chaturanga, on enchaîne tranquillement, chien tête en haut, chien tête en bas, vous décollez le pied droit, et vous remplacez votre main droite par votre pied droit, vous avez le talon gauche au sol, venez rabadrasana, intérieure, je monte, inspire, bras vers le sol, j'expire, je relâche les deux mains, de chaque côté du pied, j'inspire, je suis dans la planche, pardon, j'enchaîne avec chaturanga, on enchaîne, chien tête en bas, on y va, inspire, décolle, pied gauche, pied gauche, pèche de la main gauche, talon droit au sol, montez tranquillement, venez rabadrasana, expire, vous mangez de chaque côté du pied, inspirez, vous êtes dans la planche, expirez, descendez, chaturanga, inspirez, chien tête en haut, regardez entre vos sourcils, expirez, adho mukha sanasana, regardez en direction de votre ventre, si ce n'est pas accessible, au moins les genoux, sinon les chevilles, fléchis les genoux, inspire, expire, saute pied gauche ou entre les mains, inspire, ardao tanasana, expire, tanasana, fléchis les genoux, utkatasana, remettons, poules des mains en somme, regardez les pouces, et revenez, inspire, bras vers le haut, expire, main devant le cœur, samasthiti, on enchaîne avec un deuxième, on y va, les bras s'allongent, j'expire, je fléchis les genoux, j'inspire le temps, les bras, j'expire, je descends un peu plus, et prochaine expire, on relâche, je frontis bien, inspire, allonge le dos, expire, saute pied, à l'arrière, on y va, chaturanga, dandasana, audronka, svanasana, et adho mukha, svanasana, inspire, pied droit, expire, pied droit, à la face de la main droite, talon gauche au sol, une inspire droite vers le ciel, et une expire, je relâche les deux mains, hop, au sol, on y va, chaturanga, on enchaîne, on enchaîne, à gauche, pied gauche à la place de la main gauche, pied droit au sol, une inspire, remontée de derrière, tranquille, expire, les deux mains au sol, inspire, expire, chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas, sentez le cœur qui se réchauffe, appréciez, chien tête en bas, un petit peu plus, déjà souple, rentrez loin, engagez le gana bandha, fléchissez les genoux, inspirez, expire, sautez pied gauche, inspire, expire, et revenez tranquillement, uttotasana, je fléchis les genoux, je regrame mes pouces, j'inspire, bras vers le haut, et j'expire, samastiti, on se pose, sentez le corps réchauffer, appréciez, les battements du cœur, sentez la vie dans ce corps, ce corps qui se réchauffe, qui se réveille, vous ouvrez les yeux, vous inspirez, à l'expire, vous ennez le pied droit à l'arrière, vous ouvrez les ongles vers l'arrière, pied gauche fermé, les bras le long du corps, paume de main face au sol, uttita trikonasana, le triangle, pensez à bien engager les deux pieds, inspirez, tirez le bras droit vers l'avant, et expirez, ne descendez pas trop bas si votre haut du corps se ferme, poussez les deux hanches vers l'avant, poussez au maximum, le pubis vers l'avant, regardez, vous poussez, restez là, à chaque fois, cinq minimums respirations dans une posture, inspire, redressez, expire au centre, fermez pied droit, ouvrez pied gauche, on fait uttita de l'autre côté, inspire, bras gauche qui s'allonge, expire, hanche gauche, pivotez tranquillement, regardez, poussez la main droite, poussez les hanches en avant, ouvrez les hanches, et emmenez plutôt le haut du corps vers l'arrière, ne le laissez pas partir vers l'avant, respirez, tenez, regardez le pouce, on essaie d'allonger au maximum le flon gauche, on se tasse pas sur le flonc inférieur, et revenez, inspire, expire, vous ramenez les deux pieds ensemble à l'avant du tapis, et vous reprenez quelques instants, tranquillement, samasthiti, on va faire parivrita, et konasana, donc le triangle en torsion, on envoie le pied droit vers l'arrière, n'hésitez pas à vous servir d'une brique si vous en avez besoin, qu'on met à l'intérieur de son pied droit, on commence vraiment la version avec un bon placement, la brique à l'intérieur du pied droit, et deux hanches sur la même ligne, un an droite sur l'an droite, une inspire, le bras gauche s'allonge, et elle expire, je lance le ventre, j'étire le dos, je pose ma main sur la brique à l'intérieur de mon pied pour commencer, essayez vraiment de prendre le temps d'allonger le dos, de ne pas lâcher le poids du corps dans le pied derrière, et de garder les deux hanches bien alignées, ouvrez le bras droit vers l'avant, et amenez l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche, regardez le pouce dans la main droite, sauf si vous avez une tension en arrière, c'est quand même on va aller vers le sol, on tire, on respire, inspire, expire, relâche, revenez, fermez, pied droit, ouvrez pied gauche, on part de l'autre côté, donc vous refermez un petit peu les orteils du pied droit d'ailleurs, pour avoir la hanche droite qui se ferme un petit peu, vous amenez la main gauche sur la hanche gauche, le bras droit qui s'allongez, m'inspire, je rentre le vent, et à l'expire, je descends, main droite à l'intérieur du pied gauche, allongez le dos, mettez du poids du corps dans la jambe arrière, ne la lâchez pas, ouvrez le bras gauche vers l'avant, et amenez l'hymbride vers la gauche, regardez le pouce de la main gauche, gardez le doigt sur la main gauche, allongez les deux bras, expirez, relâchez, inspire, expire, les deux pieds ensemble, Samastiti, on va enchaîner avec Parjoa Konasana, Kutita Parjoa Konasana, on vous vient étirer, inspirez, tranquillement, expirez, allez, on envoie le pied droit à l'arrière, on ferme le pied gauche, on prend un bel écart, comme on fait entre ces deux jambes, on ouvre les deux bras, on regarde les majeurs de la main droite, on rentre le ventre, inspirez, expirez, fléchissez déjà bien votre genou droit, votre genou au-dessus de votre cheville, inspirez, expirez, le coude sur là, le genou droit et le bras gauche qui monte, on pousse bien les hanches en avant, essayez vraiment de ne pas avoir les fesses qui partent en arrière, poussez, poussez, respirez, inspirez, on touche celle du bout des doigts, et expire le bras gauche au-dessus de l'oreille, je regarde peut-être en direction du bout des doigts, entre mes deux sourcils ou le bout du nez, inspirez, expirez, fermez les pieds droits, ouvrez les pieds gauches, on fait par jacquonassana à gauche, inspirez, expirez, descendez, fléchissez, regardez bien le poids du corps dans le pied arrière, poussez les hanches en avant, allongez, inspirez, expirez, on monte ce bras gauche vers le ciel, on regarde le pouce de la main droite, on relâche les hanches en avant, et à la prochaine expire le bras au-dessus de l'oreille, on tient, on regarde dans le prolongement du bout du nez, ou entre les deux sourcils, inspire, expire, on ramène les deux pieds, ensemble à l'avant du tapis, et on se pose quelques instants dans le samasthiti, on va venir maintenant étirer tranquillement un peu plus le dos, dans parivrita, non pas parivrita d'ailleurs, on va faire prasarita padarastasana, on ne va pas faire parivrita par jacquonassana, vous allez amener les mains sur les hanches, vous prenez une grande inspire, vous rapprochez les omoplates, vous regardez vers le haut, et à l'expire, vous allongez le dos, rentrez le ventre, relâchez bien le front vers le sol, puis ramenez le bout des doigts, aligné avec les gros orteils, inspirez, dégagez le sternum en avant, et expirez, relâchez le front vers le sol, rentrez le ventre, avalez ce nombril, restez là, poussez dans les gros orteils, puis fléchissez si vous voulez légèrement les genoux, sur les hanches, inspirez, on va partir dans la version B, donc on va garder les mains sur les hanches, et le dos droit, inspire et expire, je descends, essayez de trouver de la longueur dans cette colonne, regardez loin au sol devant vous, rentrez le ventre, rapprochez les omoplates, respirez, poussez sur les gros orteils, montez les fessiers, les fesses restent au-dessus des talons, inspirez, expirez, les mains se croisent dans le dos, pomme des mains face à face, une grande inspire, vous regardez vers le ciel, et elle expire, à nouveau je descends tranquillement, relâchez la nuque, laissez les bras aller où ils ont envie d'aller, chacun sa morphologie, il n'a pas forcément les mains au sol, on accepte son corps comme il est, ses épaules sont ouvertes, chacun a son rythme, monte, expire, relâche, et le dé, bras s'allonge, une inspire, elle expire, je descends, je rentre le ventre, je crochète les gros orteils, je ferme avec mes pouces, j'inspire, je dégage le sternum, j'expire, j'ouvre les coudes sur les côtés, essayez de prendre le temps, d'aller de plus en plus loin, en laissant les coudes s'ouvrir sur les côtés, en rentrant le ventre, en engageant aussi bien sûr, ou diana bandha, et inspirez, revenez, expire au centre, on revient à l'avant du campi, dada l'asana, samasiti, venez ensemble, vous pouvez faire les yeux quelques instants, si vous en avez besoin, et on va partir, on part de l'asana, vous avez le pied droit, qui va aller à nouveau vers l'arrière, vous emmenez les orteils vers l'avant, vous avez les deux hanches sur la même ligne, vous mettez les mains en amasté inversé, dans le dos, donc essayez d'avoir vraiment, le bout des doigts qui reste ensemble, même si vous êtes en bas, ne laissez pas ça, il faut plus pouvoir avoir la force, qui dégage le bout des doigts, pour pousser après le dos, pour garder le dos plat, le pied droit à l'avant, le pied gauche à l'arrière, les deux hanches sur la même ligne, j'inspire, je combre peut-être même un petit peu, le haut du dos, je rentre le ventre, et j'expire, j'allonge cette colonne, parallèle au sol d'abord, pensez à aller loin devant, plutôt que vers le sol, tout petit peu, et puis progressivement, essayer de relâcher, peut-être, même de toucher, le tibia, avec votre flan, le tibia droit, en tout cas, amener le flan gauche vers le tibia, droit, inspire, remonte, expire au centre, on fait la même chose de l'autre côté, donc vous avez les orteils du pied droit qui se ferment, vous reprenez un pas, qui vous semble être celui qui correspond à votre taille, on va dire entre 90 cm et 10 cm, ouvrez le cœur, à l'inspire, et à l'expire, descendez, on verrouille ses hanches, le bassin reste bien parallèle au sol, on prend le temps, on y va progressivement, on va de plus en plus vers le tibia gauche, on relâche la nuque, on tient, on remonte, inspire, expire au centre, hop, les deux pieds, ensemble, les deux mains, devant le cœur, Sermastiti à nouveau, on se prépare pour soit un demi-lotus, soit un arbre, chacun voit un petit peu ce qu'il a, j'ai envie de faire aujourd'hui, tranquillement, on va prendre le temps, je vais passer par là, allez, je vais décoller doucement le pied droit, et je vais amener soit le talon droit très très haut, au niveau du pli de l'enbouche, soit à l'intérieur de ma cuisse gauche, soit vraiment si c'est inaccessible, vous faites le petit, vous avez les mains devant le cœur, on tient, on respire, on pousse les hanches en avant, on se grandit, encore un peu, donc celles qui veulent essayer le demi-lotus debout, vous passez, donc il faut vraiment monter au maximum, d'abord ce talon, ce talon droit, et puis après, hop, j'attrape le gros orteil, moi aujourd'hui, par exemple, ça ne veut pas, il y a des jours où ça veut, sinon vous attrapez votre poignet gauche, et vous êtes là, sinon vous avez crocheté le gros orteil droit, et puis vous allez tranquillement, donc si vous avez après le gros orteil crocheté, vous pouvez descendre, mais essayez de garder le dos droit, les blanches sur la même ligne, et revenez, inspirez, expirez, redéposez les deux pieds ensemble, on fait la même chose de l'autre côté, donc chacune reprend, soit comme ça son art classique, en essayant de tenter, de tenir, de rester immobile, soit tente un demi-lotus debout, de ce côté-là, donc un équilibre en demi-lotus, peut-être que ici, ça viendra plus facilement, voilà, moi le gros orteil de ce côté-là, il vient toujours, si c'est le cas, donc si vous avez le gros orteil, la main devant le cœur, et je descends tranquillement, c'est de garder les deux épaules sur la même ligne, les dents sur la même ligne, et inspirez, remontez, relâchez, tranquillement, les deux pieds ensemble, on termine la série, debout par utita, astapa, angudas, ustasana, donc on peut s'entraîner, chacune à son rythme, d'abord, je vais transférer le poids du corps, sur la cuisse gauche, crochetez le gros orteil droit, fermez avec le pouce, donc vous avez une bonne prise, main sur la hanche, on inspire et elle expire, on tend sa jambe droite, on pousse le talon droit vers l'avant, on essaie d'emmener l'épaule droite vers l'arrière, on tient, on va essayer ensuite de faire l'ouverture, donc pensez à bien envoyer vos deux hanches vers la gauche, le bras gauche s'allonge, et peut-être que je regarde mon pouce, je tiens, je ramène tranquillement le regard, la jambe au centre, je fléchis un petit peu le genou, j'attrape mon pied, je monte, je monte, je tiens, j'essaie de tendre cette jambe, puis je lâche les mains sur les hanches, le pied se pointe, on tient, et relâchez, expirez, les deux pieds ensemble, on repasse quelques instants, ça m'ascite, puis on vient de l'autre côté, vous crochetez votre gros orteil, la main droite sur la hanche droite, allez, inspire, expire, lancez ce talon, si ça ne marche pas, je reste là, un jour ça reviendra, chacun son étape, sinon je reste là, on n'est pas forcé d'avoir tout de suite la jambe gauche tendue, on relâche la fesse gauche, et on ouvre, talon gauche vers la gauche, essayez de garder le bassin bien au centre, le bras droit, ça allonge, on regarde le pouce, et revenez, inspirez, on va flécher, on va attraper le pied, on va essayer de monter cette jambe, et on va lâcher, on pointe, on tient, et on relâche, on va étirer quand même un petit peu, les quadriceps, avant de passer au sol, on va faire Nadja Arasana, la posture de la danseuse, comme vous allez avoir un peu de temps, vous allez pouvoir vous entraîner, à travailler cette posture chez vous, ouvrez la paume de la main droite vers le ciel, vous allez décoller le pied droit, et attraper par l'intérieur, avec le pied droit, au niveau des orteils, à peu près, ou après on peut être au niveau de la cheville, vous verrez, c'est d'abord de garder un petit peu les genoux ensemble, les épaules alignées, vous envoyez le bras gauche vers le ciel, vous prenez une grande inspire, vous allongez tout le flan gauche, à l'expiration, vous commencez tranquillement, à décoller le talon de la face, et on va en contrôle, essayez de descendre, « J'inspire, j'expire, j'inspire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, et on contrôle, on remonte, là vous attrapez votre genou, vous allez le monter le plus haut, essayez de ramener le front sur le genou, et expire, relâche, pareil à gauche, vous ouvrez la paume de la main gauche, et vous allez attraper le pied gauche par l'intérieur, genou ensemble pour commencer, épaules sur la main, bras droit qui s'allonge, une grande inspire, et on expire, je décolle le talon de la face, progressivement, inspire, expire, essayez de doser, ne pas trop aller avant, allongez le bras, pensez à votre talon arrière, gardez le dos sur la même ligne, ou du moins essayez, et inspirez, revenez, on attrape le genou, et on ramène le front vers le genou, et on relâche, super, on va passer, dans la série, des postures au sol, donc pour ça, on va passer, avec un petit peu de gine à ça, face contre chaque posture, pour se réchauffer, on va rester chaud, on va prendre le temps, allez, inspire, dans le vers le ciel, expire, même, on va faire rentrer le ventre, on relâche le front vers les tibias, inspirez, le dos s'allonge, expire, on saute, inspire, chaturanga, expire, inspire, expire, on va venir sauter, s'asseoir, soit les jambes à l'avant, soit assise, si vous n'y arrivez pas, vous mettez juste, le pied droit derrière le poignet gauche, et le pied gauche derrière le poignet droit, vous vous installez, vous prenez le dame d'asana, vous tirez bien la chair des fessiers, les bras le long du corps, on prend le temps, d'aller vraiment allonger le dos, pied flex, on pousse les talons vers l'avant, on prend aussi conscience de son corps là, il faut que vos jambes brûlent tellement elles sont engagées, et il faut que votre dos brûle tellement les muscles travaillent, les abdominaux brûlent, une grande inspire, on regarde vers le haut, et elle expire, jalan dharabandha, on fait le double menton, gardez les mains devant le corps, inspirez bras vers le ciel, expirez, Pashimottanasana, j'attrape l'extérieur de mes pieds, je relâche la nuit, et je vais progressivement tenter d'étirer aussi bien mon dos que l'arrière de mes jambes, Pashimottanasana, c'est l'étirement arrière, pensez vraiment à tout l'arrière de votre corps, on cherche à allonger, inspirez les bras vers le haut, expirez, on va faire à nouveau, Dandasana, on s'est à bien respirer par le nez, et relâchez, inspirez, bras vers, expirez, on va crocheter les gros orteils par l'intérieur, fermé avec ses pouces, on y va, inspire et expire, j'ouvre les coudes sur les côtés, je relâche les épaules loin, les oreilles, les omoplates vers les fessiers, je relâche la nuit, je tiens, relâchez les orteils, inspirez, rentrez le menton dans la gorge, Dandasana en plan, et expirez, les ongles vers, les fessiers à 10 cm des fesses, on va garder les pieds parallèles, vous êtes sur les talons, on fait la table inversée en numéro 1, donc on va décoller tranquillement les fessiers, ramenez les genoux au-dessus des chevilles, rentrez le ventre, allongez le corps, relâchez, et expire, les fesses entre les mains, version 2, donc pour vos thalassana, les pieds pointés, vous rapprochez les omoplates, vous verrouillez le ventre, une inspire, et elle expire, on essaie d'aller chercher le soleil avec les talons, vous regardez vers le haut, puis peut-être vers l'arrière, et relâchez, expirez, vous amenez les jambes croisées, vous mettez les mains soit à l'arrière, soit à l'avant, et vous essayez peut-être un petit saut vers l'arrière, donc sur votre tapis, idéalement on reste, on inspire, on expire, jette au rongan, inspirez, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas, sinon vous passez par les genoux, il n'y a rien, d'obligatoire, là on n'est pas, on est trop franc dans le cours, parfait, pour essayer de faire toutes les postures, du yoga, je t'en gale à série 1, on les découvre, on façonne un petit peu, on réveille son corps, allez, on essaie de faire le petit saut, on va prendre le temps tranquille, d'inspirer, expire, fléchis les genoux, inspire, je saute, je m'assieds, entre les mains, les jambes sont tendues, à l'avant, et je vais venir, tranquillement, dans, la posture de triangle, donc vous allez, garder, votre, jambe gauche, tendue, vous allez fléchir la jambe droite, moi je n'ai pas de côté, par lequel je commence, particulièrement, aujourd'hui, dans cette petite séance, j'ai essayé vraiment de varier, vous avez, les deux fesses au sol, et les deux hanches sur la même ligne, si ce n'est pas le cas, vous prenez votre brique, et vous la mettez, sous la fesse gauche, uniquement sous la fesse gauche, bien sûr, par ailleurs, on inspire, les bras vers le haut, et à l'expire, j'attrape, mon pied, ou je dépose le bout des doigts, au sol, de chaque côté de ma jambe, le pied reste flex, garder vraiment, de quoi, sentir que la jambe arrière, s'étire, allonger le bas du dos, relâcher, inspirer, et expirer, on va faire, la même chose de l'autre côté, pied droit, à l'avant, donc quand on fléchit, on n'est vraiment pas assise, sur son talon, vous savez, je le relâche, vous n'êtes pas assise, sur le talon gauche, les deux fesses au sol, sinon, je prends, ma brique, inspire, et expire, on essaie d'allonger son dos, de créer l'espace en bas du dos, de garder les deux fesses bien au sol, et relâcher le pied, inspire, expire, et on va passer, et donc, ces petites variations, on va essayer de travailler, aujourd'hui, le corbeau, si vous ne l'avez pas, vous faites plusieurs essais, si vous l'avez, vous essayez de tenir au moins, cinq respirations, on peut partir avec les pieds parallèles, de la taille du bassin, les mains à plat au sol, on va monter sur les orteils, on va essayer d'emmener les genoux, presque au niveau des aisselles, voire dans les aisselles, et puis on va tranquillement basculer le poids du corps en avant, décoller un pied, décoller l'autre, on tient, on respire, on rentre le ventre, on regarde dans le prolongement du bout du nez, on tient, et puis prochaine expire, chaturanga, inspirez, chien tête en haut, et expirez, chien tête en bas, on se pose, on se prépare à nouveau à s'entraîner, peut-être pour un petit saut, à l'avant du tapis, n'hésitez pas à prendre deux briques entre chaque main, pour avoir un peu plus de hauteur, d'ailleurs je vais vous montrer, car ça aide, on prend les deux briques, comme vous allez avoir un peu de temps, vous allez pouvoir travailler les transitions et les sauts, ouvrez-les quand même pour pouvoir passer les jambes, au début il ne faut pas hésiter à les ouvrir beaucoup, donc les mains à plat sur les briques, sinon je vais avoir deux dictionnaires, ou deux livres, on va faire qu'ils soient de la même taille, on fléchit les genoux, on inspire, on expire, puis on inspire, hop, et on expire, on passe les jambes à l'avant, hop, on enchaîne, on va faire Marie-Chassana, donc vous allez ramener le talon droit, le plus près possible de la fesse droite, vous avez les deux fesses qui restent au sol, sinon on prend une brique, vous allez allonger le bras droit vers le ciel, une respiration, elle expire, je passe mon épaule à l'intérieur, je peux décoller la fesse, après vous ouvrez, la paume de la main va vers l'extérieur, et je vais venir attraper ma main droite, et ma main gauche vont aller ensemble, on peut ouvrir un petit peu, aller vers l'arrière, en regardant vers la gauche, à l'extérieur, mais à l'expiration, on ramène l'épaule gauche vers l'avant, on essaie de garder au maximum, les deux épaules sur la même ligne, ou d'avoir l'intention d'avoir sur la même ligne, le pied flac, on relâche, on fait l'autre côté, hop, le pied droit à l'avant, pied gauche, collez bien votre talon, on y va, inspire, le bras gauche s'allonge, expire, on passe, on attrape, les deux mains ensemble, ouvrez bien la paume de la main, flex, pied droit, inspire, et inspire, on ramène l'épaule, on va de plus en plus vers l'avant, on rentre le vent, on se redresse, et on relâche, inspire, expire, on se rentraîne à faire peut-être à nouveau son petit corbeau, ça va venir, c'est juste une question de pratique, prenez le temps de monter, et je suis en tête en bas, tranquillement, à nouveau, je prends mes deux briques, si j'ai besoin de m'entraîne, pour le saut, on sait vraiment que les accessoires, c'est important, on fléchit les genoux, on prend une inspire, on expire, on fléchit les genoux, vraiment, inspire, et expire, hop, le voilà à nouveau assise, on va pouvoir travailler un petit peu les ouvertures de jambes, donc vous allez, allez, d'abord, monter tranquillement les talons vers le sel, vous crochetez les gros orteils, donc peut-être que au départ, vous allez être jusque là, vous vous rappelez, c'est ok, après j'essaie de tendre les jambes, et puis j'ouvre mes jambes, on tient, on essaie de dégager l'expernal, on regarde dans le prolongement de ses sourcils, on respire, voilà, et tranquillement, on vient déposer, oups, j'ai les briques, les talons, de chaque côté du poire au sol, on garde ses gros orteils crochetés, donc si le bassin est un peu raide, moi j'ai le bassin par exemple très raide, j'ai travaillé pendant quelques mois, voire quelques années, comme ça, avec les mains dans le dos, en essayant de rentrer le ventre, de pousser le nombril vers l'avant, de dégager le sternum, après on reste là, mais il ne faut pas être comme ça, il faut réussir à ouvrir, on va relâcher, on va venir à nouveau, crocheter ses gros orteils, donc enlever comme moi, si vous en avez eu, pour ne pas vous faire mal à la nuque, on va rouler vers l'arrière, donc assurez-vous, aussi d'avoir la place d'aller vers l'arrière, on fait pareil, sauf que cette fois-ci, on monte directement avec les jambes ouvertes, inspirez, regardez vos sourcils, et expirez vers l'arrière, j'ai la boule qui me gêne moi, on garde les jambes ouvertes, on tire, et on revient tranquillement, hop, on essaie de retrouver à nouveau, son écart, et je relâche, talons au sol, ouvrez les jambes, gardez les gros orteils projetés, inspirez, expirez, déposez les bras à l'avant, relâchez peut-être, quelques instants, restez là, et remontez, inspirez, papillot, les pieds sont ensemble, je rapproche bien les talons du pubis, les mains, un veille sous les pieds, vous ouvrez bien les genoux, vous regardez vers le sol, vous rentrez le ventre, vous relâchez les épaules, vous prenez une grande inspire, et à l'expire, vous plongez vers l'avant, essayez de garder le dos droit, pour regarder le prolongement du bout du nez, et revenez tranquillement, ramenez maintenant, les pieds ensemble, faites ou baya, donc on attrape l'extérieur des pieds, c'est possible, sinon on attrape l'arrière des mollets, on tient, et maintenant on passe dans le bateau, Navasana, on peut pointer les pieds, respirer encore, et relâcher, expirez, croisez les jambes, venez en tailleur, mettez les mains de chaque côté, inspirez, expirez, décollez les fesses et les pieds, tenez, et relâche, bateau à nouveau, on y va, on commence par Ubaïa, et on lâche, Navasana, et relâche, changez le croisement de jambes, donc prenez celui qui vous paraît le moins naturel, décollez les fesses, décollez les pieds, venez, et relâchez, on va maintenant passer vers l'arrière, donc pareil, on s'allonge bien, on amène bien les fesses à l'avant, on va aller dans Alasana, la charrue, allez, pointez tranquillement, enfin, poussez les talons plutôt vers l'avant, regardez vos gros orteils, inspirez, et expirez, roulez vers l'arrière, gros orteils au sol, ramenez les mains à l'avant, restez là, tendez les jambes, sinon fléchissez, c'est trop dur, mettez les genoux sur le front, et passez tranquillement dans notre chandelle, charvangasana, donc on essaie de pousser au maximum les pieds vers le ciel, sinon vous mettez les mains dans le dos, c'est trop dur, on tient, on a jarandarabandha, menton rentré dans la gorge, et expirez, relâchez les genoux de chaque côté, remettez les mains au sol, essayez de doucement revenir en contrôlant avec vos abdominaux, et relâchez, on va faire Barichasana, le poisson, vous allez faire la version, peut-être sans décoller les pieds et les mains, vous avez les bras le long du corps, vous prenez une inspire, vous poussez dans les coudes, vous poussez dans les mains, et vous roulez sur l'arrière du crâne, déposez bien le centre, plutôt un peu vers l'arrière, mais on va comme vers le centre du crâne au sol, rapprochez les omoplates, montez le sternum, pointez les pieds, les jambes sont ensemble, respirez, et relâchez doucement, on va faire un tout petit peu à nouveau de bière à sa nuque, en amenant les mains derrière la tête, coude vers l'autre, on touche ensemble, on reste là, et on relâche, tête bien lourde, déposée au sol, on va faire, c'est tout bande d'asana, les demi-pots, on ne va pas faire pas, sauf si vous êtes à l'aise avec le pot complet, mais comme je ne suis pas, je ne suis pas à faire que vous fassiez le demi, vous faites un beau demi-pot, on va essayer après de faire sur les jambes, en équilibre, rapprochez bien les talons des fessiers, pieds parallèles, venous parallèles, c'est la base, n'ouvrez pas vos genoux, ce n'est vraiment pas ce qu'il faut faire pendant la posture, c'est hyper mauvais, notamment pour vos articulations, pour votre bassin, pour votre dos, les mains à plat au sol, une inspire, je décolle les fessiers, vous montez bien en appui, sur les épaules, vous engagez Moulabanda dans cette position, mais vous relâchez les fessiers, croisez les bras, les mains plutôt, dans le dos, vous êtes bien sur les épaules, vous poussez les hanches vers le ciel, en gardant Moulabanda bien engagé, le menton rentré dans la gorge, on tient, les grands inspirent les bras vers l'arrière, vous montez sur la pointe des pieds, vous marchez avec vos orteils vers vos fessiers, vous poussez les hanches vers le ciel, on va allonger la jambe droite, on pousse, on tient vraiment cette jambe solide, on regarde le gros orteil du pied droit, expire, vous relâchez, vous faites pareil à gauche, inspire, le tien, expire, je relâche, déroulez lentement le dos, vertèbre après vertèbre, relâchez les bras le long du corps, demi-pigeon, à droite, vous mettez le pied droit à l'extérieur du genou gauche, vous attrapez votre genou, les doigts sont bien croisés, et on y va, donc vous avez la main droite entre les deux cuisses, et le bras gauche qui passe à l'extérieur du genou gauche, vous relâchez votre fesse droite, vous essayez d'avoir un étirement dans la fesse droite, enfin vous devez avoir, c'est pas vous essayez, on regarde en direction de ses genoux, et je change de côté, j'ai une chose de l'autre côté qui le flex, à gauche j'attrape mon genou droit, donc bras gauche à l'intérieur, bras droit à l'extérieur, relâchez, bébé heureux, bras à l'intérieur, vous attrapez vos plantes de pieds par l'extérieur, vous ouvrez les deux côtés, et vous tirez sur les plantes de pieds, pour ramener les genoux vers le sol, montons, rentrez dans la gorge coccyx, vers le tapis, on va faire une petite torsion, on peut la faire en enroulée, donc cuisse droite sur cuisse gauche, puis dessus du pied droit, sous le mollet gauche, vous décollez bien le bassin, vous décalez les hanches à droite, et puis vous balancez les genoux vers la gauche, vous regardez vers la droite, relâchez le ventre, appréciez, essayez de vous détendre, fermez les yeux, revenez sur une inspire, expirez, décroisez tranquillement, remettez le bassin au centre, cuisse gauche sur cuisse droite, dessus du pied gauche, sous le mollet droit, décalez vos manches vers la gauche, relâchez les deux genoux vers la droite, ouvrez le bras, et regardez vers la gauche, fermez les yeux, si vous le souhaitez, sinon regardons le prolongement du bout du nez, revenez, inspirez, expirez, on va attraper un genou dans chaque main, on va inspirer, et à l'expire, on est assise, on redépose ses pieds au sol, on va venir terminer, par la posture sur la tête, pour celles qui sont à l'aise avec, sur Chassana, sinon, vous, si vous ne la faites pas, et bien, vous ne la faites pas, vous prenez une autre posture, ben là, ça va, la posture de l'enfant, avec les genoux ensemble, les bras à l'arrière, le ventre qui vient contre les cuisses, le front qui se relâche dans le sol, on reste là, relâchez bien les épaules, vous êtes tendus, pour celles qui ont la posture sur la tête, donc j'ai bien dit, pour celles qui l'ont, celles qui n'ont jamais fait, qui ne l'ont pas encore, ne la font pas, on monte, tranquillement, donc déjà, je ramène, mes mains ensemble, il faut vraiment que vous ayez, tous les doigts, qu'ils soient croisés, et ne pas être gênés par des bagues, des bracelets, c'est pour ça que je les enlève, on va croiser vos doigts, vous allez garder les coudes, hop, on vérifie, bien, parallèle, on va venir mettre le sommet du crâne, dans le creux de ses mains, vraiment, ne soyez pas au niveau du front, soyez vraiment au niveau du sommet du crâne, vous allez marcher, avec vos pieds, vers vos coudes, puis vous allez tranquillement rentrer le ventre, et allonger les jambes, vers le haut, on se stabilise, on prend le temps, d'aller dans cette posture, on tient, on engage bien Moula, ou Diana, et on contrôle tranquillement, on redescend, on va essayer de ralentir au maximum la descente, et relâcher, Balasana, dans laquelle on va retrouver les autres, et redressez-vous tranquillement, on va terminer par le lotus, ou le demi, donc, si vous n'avez pas votre lotus, vous faites un demi, en commençant idéalement, par travailler un petit peu, avec le pied droit, et n'hésitez pas vraiment, à le faire un petit peu, en restant, en allant vers l'avant, si on le passe direct en lotus, les autres pieds droits, je remonte, donc vous restez, si vous avez le temps, c'est des choses qu'on peut faire, et je pense qu'en ce moment, tout le monde a le temps, avec ce confinement, donc, profitez-en, pour travailler un petit peu plus les postures, donc le pied gauche, et après pareil, côté gauche, donc on l'emmène le plus haut possible, et on revient, donc, celles qu'ont le lotus, hop, vont ensuite, travailler, une autre version, donc vous êtes dans votre lotus, on va faire, ou de ploutis, je ne sais même plus si c'est ça, le nom sanscrit, mais bon, c'est quelque chose comme ça, alors, vous allez prendre le temps, de garder d'abord votre lotus, vous avez les bras le long du corps, on va tenir, en soulevant les fessiers, en décollant les genoux, l'idéal, c'est d'arriver à tenir 20 inspires, 20 expires, mais on peut essayer un peu moins, allez, on y va, on essaie de garder le dos droit, le revers dans le prolongement du bout du nez, c'est une peu surexcellente, pour renforcer les muscles des bras, mais également les abdominaux, les rines engagées, on tient, et on relâche doucement, tranquillement, et on termine par se reposer, sinon vous êtes en demi-lotus, bien évidemment, ou en tailleur, fermez les yeux, et on relâche, on sort de son lotus, et on termine par savasana, vous le faites comme vous avez envie de le faire, essayez de, si vous avez besoin d'allonger au maximum, enfin d'ouvrir à l'espace, vous ouvrez, si vous préférez avoir les bras dedans du corps, ne vous imposez rien, cherchez surtout un relâchement, un lâcher prise, connectez-vous à la respiration, vous observez les mouvements du corps, avec cette respiration, vous inspirez, vous expirez, vous sentez le ventre qui se bouge, qui se relâche à l'expire, le diaphragme qui s'ouvre à l'inspire, qui se relâche à l'expire, le vent qui se rouvre, qui se remplisse d'air à l'inspire, et se relâche à l'expire, vous relâchez bien les deux jambes, les orteils, la pliée du pied, les chevilles, les bolettes, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, les deux jambes sont détendues, comme elles sont, relâchez, relâchez les bras, comme des doigts, les paumes de main, les poignées, les avant-bras, les pieds, les pieds, les sers, les pieds, les pieds, les détendues. Relâchez les fessiers, vous sentez le bas du dos, qui s'ouvre, qui se détend, qui s'enfonce dans le sol. Relâchez le milieu du dos, le milieu du dos qui n'est pas forcément en contact avec le tapis, mais faites-le comme il est. Sentez vos omoplates en contact avec le tapis, et continuez à relâcher les hauts du dos. Détendez le ventre, vous sentez les organes, vous sentez du chaud, du froid dans son ventre observé. Relâchez toute la peau du sternum, vous sentez toute cette cage thoracique, vous sentez les épaules sourdes et tomber de chaque côté. Détendez la gorge, le cou, la nuque, la mâchoire, les joues, le regard, le fou, les cuirs cheveux. Laissez-vous encore quelques minutes, calme, paisible, profitez de ce corps qui se détend, muscle par muscle, de ces articulations, sur lesquelles il n'y a plus aucun contrôle. La peau se lisse, le visage s'apaise, je reste là, versé par les inspires, les expires, en observant encore qui se soulève à l'inspire, et qui se relâche encore un petit peu plus, vers le soleil et l'expire. qui se assurent, donc, Sous-titrage FR ? On réveille doucement le corps, je bouge les doigts, je bouge les orteils, j'inspire, j'allonge les bras à l'arrière, je vais peut-être chercher un baillement, j'expire, je pilote sur la droite, je garde les yeux fermés, je suis en position fétale, je reste là, et doucement, je prends le temps de pousser dans mes mains, de me relever, de rouvrir tranquillement les yeux, de me redresser pour finir ma séance. Bon, c'est un mastitique comme j'ai commencé, avec les pieds ensemble, les mains devant le corps, fermez les yeux. Appréciez le calme, pas de pensée, le mental complètement relâché. N'hésitez pas à ouvrir les yeux, si c'est du derrière, d'avoir les yeux fermés, à regarder ce mouvement du bout du nez. Voilà les filles, j'espère vous revoir bientôt, ciao, ciao !